Bonjour, Vincent Lioudet qui vous parle pour aujourd'hui la réparation d'une magnifique clarinette buffet crampant qui est fendue. Toute l'opération du jour va donc consister non seulement à réduire cette fente, mais également à empêcher qu'elle aille plus loin et qu'elle se propage au reste du corps. Il ne s'agit donc pas simplement de fermer la fente, mais également de stabiliser la pièce. Pour mener à bien cette opération, il va falloir introduire des petites chevilles filetées à l'intérieur de l'épaisseur des parois du corps supérieur de cette clarinette. Mais avant cela, procédons déjà au démontage complet de l'instrument. Et comme très souvent dans la réparation, je commence tout d'abord sur mon tour pour fabriquer les petites chevilles qui s'introduiront dans le bois de la clarinette. Dans la réparation, rien ne se jette, tout se récupère et c'est au moyen d'une petite tige récupérée de nylon que je fabrique mes chevilles. Et voici maintenant le délicat perçage des parois de la clarinette, afin de pouvoir par la suite enfiler les chevilles que je viens de réaliser sur mon tour. Le délicat perçage des parois de la clarinette naturellement sans toucher à l'intérieur de la perce de la clarinette. Réalisons maintenant le pas de vis à l'intérieur même des parois de cette clarinette pour pouvoir y fixer après les petites chevilles fabriquées sur le tour. Un petit point de colle et j'introduis ma cheville. Il ne faut jamais négliger un déchet. Voici une chute de tube qui tombe bien à propos. Après avoir été coupé et forgé, il me sert de bague que je vais sertir sur le haut de ma clarinette. Un peu de colle dans le long de la fente, le sertissage de mon anneau en maille shore, et voici cette fente résorbée, collée, qui ne bougera plus grâce aux chevilles que j'ai introduites précédemment. Fabrication de poudre d'ébène Mélangée à la colle époxy, elle me permettra de fermer les trous dans lesquels j'ai introduit mes chevilles. Réalisons maintenant le mélange. Appliquons soigneusement ce mélange dans les trous et le solde de la fente. Après durcissement, ponçage des matières qui sont en trop sur le corps de la clarinette. Après le ponçage, passons à un polissage sur fin du bois. Ma fente est résorbée, passons maintenant au remontage. Remplissage du gravage de marque avec une pâte spéciale dorée. Réalisation du tenon de barillet avec du liège naturel. Découpe en biseau et pose de la colle de contact. Après quelques minutes d'attente, je peux faire adhérer mon liège sur mon tenon. Découpe puis ponçage de mon liège afin qu'il s'ajuste parfaitement sur mon barillet. Nettoyage et nourrissage du bois à l'extérieur et à l'intérieur avec un produit spécial bois. Passons maintenant au remontage complet du corps et des clés. A la suite probablement d'un choc thermique, cette clarinette a eu une terrible fente. Grâce à mon intervention, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je vais rendre cet instrument son propriétaire. C'était Vincent Liaudet, depuis Musique & Son, mon atelier à Hiverdon-les-Bains en Suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501